ça dépend où vous êtes pas tenu et le diallo la maman des pauvres vous allez bien j'espère moi de mon côté ça va l'homme de l'air abila la main partager le lait partager le lève voilà nous sommes samedi aujourd'hui voilà jusque là on n'a pas encore les nouvelles nouvelles d'osmaniel et tout et il ya des gens qui m'ont écrit pour me dire afin tout nous pour nous cocomédie on peut verser on peut faire comédie sur le kidnapping de quelqu'un on n'avait pas parlé d'arrestation si au moins c'était l'arrestation des policiers des gendarmes des militaires 1 on a vu les tenues on sait au moins la personnalité pris par qui mais non on te parle d'un enlèvement des hommes un civil oui je moi je sais que ce sont les et les hommes c'est les gens du cnr des mois moi je sais j'en suis sûr et certain je sais que ce sont les gens du cnr des voilà parce que la première fois il a été enlevé après ils ont dit que l'ordre venait de la présidence voilà une semaine après il a été encore à lever pour une deuxième fois voilà donc moi je sais que mon petit frère est enlevé lors devient du cnr des voilà la présidence là-bas maintenant c'est qui parce que la présidence est vaste voilà c'est qui on ne sait pas mais ce qui est sûr c'est de la présidence ce qui est sûr sur le cnr des c'est qui parmi les membres de cnr des ce qu'on ne connaît pas encore voilà et je sais pas pourquoi vous aimez moi je peux pas venir m'asseoir devant des gens qui m'aiment qui me respectent et je viens parler d'un enlèvement je dis que mon petit frère a été enlevé et puis que j'ai dit ça juste parce que j'ai je suis un manque de poids je vais me déplacer là les enfants donc je ne suis pas un manque de je ne suis pas un manque de de quoi dire sur les réseaux je suis inspiré j'ai tellement des choses je sais j'ai plein de choses à dire en fait on est d'accord j'ai plein de choses à dire donc je suis pas un manque de de quoi dire moi je suis inspiré moi je ne suis pas une personne qui viennent sur les réseaux qui prennent les vidéos des gens pour venir tu écoutes après tu parles quand tu vois quelqu'un faire ça c'est que la personne est un manque d'inspiration moi je suis inspiré je ne suis pas un manque d'inspiration ni tout donc je vais pas venir ici créer du buzz sur le kidnapping même d'un inconnu à plus forte raison quelqu'un qui est de mon sang voilà il a été élevé depuis jeudi le 14 novembre 2024 et aujourd'hui on est samedi on est samedi aujourd'hui on est le combien même donc jeudi passé déjà ça fait une semaine aujourd'hui ça fait neuf ou dix jours depuis qu'il a été élevé donc blogueuse je suis pas une blogueuse je ne suis ni blogueuse mais influenceuse je n'ai influence personne ok le 23 nous sommes le 23 aujourd'hui donc il a été élevé le 22 et le 14 du mois le 14 novembre 2024 jeudi 14 novembre 2024 nous sommes aujourd'hui samedi 23 novembre 2024 donc moi je ne sais pas où il est la famille on ne sait pas personne ne sait où se trouve le petit voilà toi qui dit blogueuse je ne suis pas une blogueuse je ne suis pas une influenceuse je suis fatouiller le diallo je suis quelqu'un qui aime la politique depuis quand j'étais petite je voilà je suis née dans une famille où on ne parle que politique mon papa il a toujours aimé la politique donc voilà à cause de mon père j'ai eu l'amour de la politique et tout voilà je suis sur les réseaux pour parler politique moi ma vie privée la personne ne le sait je suis pas là je parle pas de ma vie privée je parle pas de la vie privée des gens je parle que politique voilà je suis une militante donc voilà et j'aime mon pays quand je vois quelque chose qui ne va pas je vais venir en parler et quand je vois quelque chose aussi qui est bon je vais venir apprécier voilà moi c'est pas la personne que je vais détester c'est les actes tu fais des bons actes je viens j'apprécie tu fais des mauvais actes je viens j'en parle voilà encore et je te dis donc voilà c'est ça il ya une vidéo de moi qui circule où je pleure c'est un peu là je vais expliquer en français pourquoi j'ai pleuré le pourquoi j'ai pleuré parce que les gens ne font que continuer à m'appeler vous savez les gens ils adorent nous voir dans dans les stress ils adorent nous voir dans la merde c'est ce que j'ai compris en fait sinon je vais tellement des vidéos qu'on peut partager sinon j'ai fait tellement récemment des vidéos j'ai bien parlé où j'expliquais les choses mais là ça n'a pas été partagé comme la vidéo où je pleure ça ça a été partagé parce que c'est ça vous aimez ça et moi je crois tellement en dieu que rien ne peut m'affecter j'ai tellement subi et traverser des choses là c'est pas ça ça là c'est rien devant moi surtout du moment où maintenant je pense plus à mes enfants je pense plus à mes enfants que même à ma personne je pense à mes enfants plus que même ma mère donc à plus forte raison mes frères et soeurs de ma mère même père voilà c'est mes enfants d'abord après mes enfants ma mère après ma mère mes frères et soeurs de ma mère même père voilà j'ai vu que vous avez partagé cette vidéo là où je pleure alors je vais vous expliquer ce qui est un poulaire dans cette vidéo qu'est ce qui m'a poussé à pleurer j'étais à lèvres je parlais j'expliquais jeudi j'en ai rien à foutre de l'arrestation de haussmann parce que c'est ce qu'il mérite il a cherché il a trouvé sinon j'ai tout fait j'essaie de tous mes moines depuis bien avant même le coup de table depuis le temps d'alpha condé en 2020 j'ai tout fait quand j'ai décidé de quitter le pays je voulais quitter avec lui il m'a dit carrément il ne quitte pas donc depuis des années je ne fais que parler au petit sort du pays quitte avant même voilà avant même le le coup d'état il ya eu le coup il a été arrêté voilà je n'ai rien à vous expliquer vous savez déjà tout ici vous avez tout vu donc le petit là ce qui me fait mal en fait je me suis tellement bâti pour ce petit j'ai tout fait il m'a tellement donné les mots de tête il m'a tellement donné le mot de coeur quand je parle au petit là le petit ne m'écoute pas quand je le parle il ne m'écoute pas non boba diallo ne dit pas que personne ne mérite cela il le mérite lui il le mérite tu sais faut jamais tomber deux fois dans les mains de tes ennemis moi mon ennemi il peut m'avoir une fois et ça mon ennemi peut m'avoir c'est qu'il se transforme à un ami en fait j'ai je sais pas que tu es mon ennemi et puis que tu là tu peux m'avoir mais du moment où je sais que tu es mon ennemi que tu ne m'aimes pas je te promets tu vas jamais m'avoir donc moi c'est pourquoi les gens l'amour eu pour la première fois quand j'ai pleuré ici le scène est parce que je pouvais pas imaginer que eux c'étaient mes ennemis dans le passé moi je savais que peu importe quoi moi mes ennemis c'était celui l'ifdg donc cnr de la un fils du mandingue là eux là tout sauf tout le monde pouvait être moi mes ennemis sauf eux donc c'est là je me suis trompé gars c'était eux mes ennemis voilà parce que quelqu'un qui a aidé tuer jeter un guerre avec des gens ils ont aidé les gens là nous abattre voilà et aujourd'hui ils sont en guerre en état guillemets elle est donc moi mon ennemi ne peut pas m'avoir deux fois ni elle est il est très malade le gala où il laisse lui souffrir exactement améthi diandia nous voilà que je lui laisse au fré bilan est allé j'en ai rien à foutre j'en ai rien à foutre je ne parle même pas sa mère tu sais c'est quand tout à l'heure je vais rentrer en contact maman je vais entendre que c'est écrit et tout que peut-être je vais avoir pitié même de cette femme je m'en fous même elle je veux même pas écouter sa voix voir est ce qu'elle va bien est ce que ça va pas est ce qu'il ya quoi est ce qu'il ya quoi année taghi même parce que même elle la dernière fois quand je les appelais en vidéo elle était un t-shirt cnl donc année taghi et c'est pas mon problème moi je suis ici avec mes enfants marche à la masse ce qui m'importe donc pourquoi j'ai pleuré la dernière fois dans ma vidéo c'est quand j'ai dit c'était simple dans la vidéo je t'enlève tic toc j'étais avec des gens ya un monsieur qui est venu monter il dit non tu sais faut pas écouter c'est ton frère peu importe tu ne peux pas tu peux pas l'abandonner il faut que tu continues tu dois tu dois tu dois l'aider un c'est à toi de l'aider tu fallait pas le laisser dans cette situation fallait tout faire pour que voilà ça ça m'a tellement choqué parce qu'il ne sait même pas combien de fois je me suis sacrifié pour ce petit il ne sait même pas combien de fois j'ai souffert pour ce petit il ne sait pas et puis les donc ces paroles là ça m'a tellement choqué et je sais une chose dès que tu prends tu commences à prendre une décision contre tes frères ou soeurs de même mère il y aura toujours des gens qui vont venir se verser sur toi non tu ne fais pas faire ça vous êtes de même vous êtes de même père on dirait qu'à ils vont mourir là on va être enterré ensemble tant que moi je ne m'aime pas est-ce que signer le meurt tout à l'heure est-ce que signer le meurt tout à l'heure ici là est ce que je vais être enterré avec mes l'oeil parce que moi étant vivante non donc du moment ou qu'un humeur tout à l'heure ou quand je meurs tout à l'heure est-ce qu'il serait enterré avec moi non tant que je suis en vie tant qu'il est en vie personne d'entre nous voilà personne ne va suivre l'autre parce que tu es décédé c'est toi qui est mort là c'est toi on va mettre qu'on va enterrer et puis voilà voilà donc c'est quand le monsieur là par les menaces ça m'a fait tellement mal je dis et que j'ai dit à ce monsieur là écoute très bien si tu ne sais pas quelque chose faut pas en parler jeudi est ce que tu sais combien de fois je me suis sacrifié pour ce petit mais n'a mais là nous sont venus j'ai commencé à pleurer parce que ça m'a fait tellement mal c'est pourquoi j'ai pleuré ça m'a fait mal parce que donc en fait j'ai peur d'être reproché en fait c'est pourquoi je me bats je fais tout pour qu'il soit dans les normes le petit mais mais jamais de la vie ce qu'il a envie de faire ce qui fait c'est pourquoi j'ai pleuré et j'ai dit dans la vidéo c'est un poula jeudi j'ai des enfants je n'ai ni mon père ici je n'ai ni ma mère ici je n'ai pas de frères et soeurs de ma mère ici je suis seul avec mes deux enfants donc quand quelque chose va m'arriver ici là c'est mes enfants qui vont perdre et comme quelque chose va m'arriver c'est les social sécurité qui va récupérer mes enfants ici et mes enfants là vont aller être éduqués n'importe comment et c'est parce que je souhaite pour mes enfants donc à cause doucement je vais jamais mourir maintenant je pense plus à mes enfants c'est mes enfants d'abord c'est ce qui m'a poussé à pleurer et j'ai vu que vous avez pris cette vidéo vous avez tellement aimé cette vidéo que vous êtes allé partager un peu partout dieu ne fait rien pour rien d'accord voilà et vous savez quand moi je pleure et puis vous riez là dieu va toujours vous récompenser par des pleurs aussi vous avez oublié quand il a été arrêté pour la première fois quand je suis sorti pleurer vous vous êtes moqué jeudi ne vous moquez pas chacun aura son tour sur le coiffeur et surtout quelqu'un qui est content ou contente du malheur de son prochain moi c'est ce qui fait une autre différence quand quelqu'un quelqu'un soit la haine que j'ai compte pour toi dès que je te vois dans le malheur et tout je ne pense plus à toi je me mets à ta place où je mets mes frères et soeurs ou mes enfants à ta place donc jamais je vais être contente fière parce que tu es en portion de faible pouce parce que tu as mal et c'est ce qui fait que dieu va toujours nous nous épargner nous nous sommes des hommes de dieu il y aura on a il ya des moments qu'on va traverser ça c'est clair et net et à une un bon musulman voilà moi je suis croyante je sais tout ce qui arrive à un être humain c'est dieu qui a décidé ça fait partie du destin de haussmann peut-être que voilà c'est ça son destin j'en ai rien à foutre ce qui est sur lui là pourquoi tu me demandes il est où je vais te bloquer pourquoi tu me demandes il est où qui même il est dans ta bouche là bas donc quand vous quelqu'un pleure j'ai vu ça ce que même ce matin là il ya aussi une femme qui m'a envoyé un vocaux des vocaux du moins deux trois vocaux j'ai écouté un j'ai commencé le deuxième elle était en larmes elle pleurait j'ai pas aimé pour demi vidéo mais enfin tout non vous avez partagé donc et non mais vous êtes malade et je vais vous dire l'argent là vous qui avez monétiser vos pages là vous partagez ou moi je pleure l'argent que vous allez gagner dans ça là et que vous vous allez manger l'argent là où vos mamans ou vos enfants je prie dieu que l'argent là sous ce que l'argent là ne ne vous bénéficie pas que l'argent là ça va rentrer par tout ça que dans vous avez avoir des problèmes avec l'argent là parce qu'il faut partager les vidéos de quelqu'un et vous qui faites les mètres vous qui mettez les têtes de mort là quand je finis la joie vous affichez mais je vais tous vous bloquer voilà parce que je dis rien de grave et je dis rien de mal ici si vous êtes venu la prenez vous et partez travaux de moussa c'est ok tu dis je ne suis pas d'accord avec ta philosophie là quelle qu'en soit les difficultés c'est un petit frère même mère même père et donc il faut le soutenir dans les difficultés oublier ce qui s'est passé entre vous alors moi c'est vos messages comme ça qui me font pleurer en fait parce que c'est ça si vous voyez que je fais tout je me bats je me sacrifie je fais tout mon possible pour que le petit m'écoute pour qu'il soit comme ça pour ne pas qu'on soit au merci des ennemis là c'est pour éviter des messages comme ça est ce que vous avez compris moi je sais dieu c'est même mon papa de là où il est aujourd'hui il est fier de moi il sait que j'ai fait ce que je peux faire mais je vais vous dire il ya une chose quel qu'en soit toi tout à l'heure traoré quel qu'en soit tu veux me donner à manger tu vois que j'ai faim tu vois que je n'arrive pas à croquer le manger et tout tu peux prendre le manger soit de croquer ou soit tapé jusqu'à ce que ça va devenir pâte tu prends ça tu mets dans ma bouche mais pour que j'avais là ça il faut que c'est moi donc il ya des choses là tu ne peux pas faire pour quelqu'un tu peux tout faire pour une personne il ya il ya des choses là il faut que la personne le fasse pour lui même le manger le manger le manger je peux ne pas croquer je peux avoir mal aux dents je peux voilà je peux pas croquer tu vas taper tu vas croquer tu peux même croquer jusqu'à ce que ça devient pâte tu me donnes à manger tu mets dans ma bouche mais pour que j'avais là pour que là là pour que j'avais là et que ça vient dans mon ventre ça c'est moi alors ce que moi je peux faire pour ce moment je les fais ce que je ne peux pas vous faire pour lui c'est que lui devrait faire pour lui fait pas donc je vous ai dit j'aime ou ce matin très bien même et d'ailleurs il sait tout ce qu'il me demande de faire je l'ai toujours suivi j'ai toujours suivi osmane bêtement il me dit fait ça je le suis sans même demander quoi que ce soit il me dit tout fait un autre ou pas pardon il me parle après je dis ok je laisse je le suis même moment donné là là je dois penser à mes enfants voilà là je dois penser à mes enfants non c'est pas des mauvaises nouvelles il m'envoie ibra barry il m'envoie en fait c'est des vocaux la personne pleurait quoi le fait que là elle m'a vu pleurer valais tout je dis non moi j'ai pas pleuré que de ne pas plus je dis c'est pas à cause d'osman j'ai pleuré voilà maintenant tu sais il ya des gens sur les réseaux et vie à travers les réseaux sociaux donc ils monétisent leurs pages leur part sont monétisées donc eux là ils ont des pages monétisées les personnes n'osent pas venir s'asseoir comme ça faire des live non c'est quand nous on fait lève ils vont aller couper mettre ça sur leur page et chaque mois l'argent va rentrer pour eux ils vont manger ça ils vont donner ça à leur famille et tout voilà si au moins c'est les choses bonnes que vous partagez sur vous pas ça va mais où je pleure donc j'ai compris moi mes pleurs là c'est pourquoi jamais vous allez voir moi mes pleurs sur les réseaux ici je vais plus jamais pleurer pour vous j'ai mal à quand je vous dis que j'ai pas mal je vous ai menti vous savez pourquoi j'ai mal parce que le petit bâtard le mp sur le chien d'osmaniel et là il ne m'écoute pas il aime toujours nous donner aux ennemis en fait il aime toujours que les ennemis ça soit il est ce qu'ils donnent toujours l'occasion aux ennemis de parler de nous c'est dans moi les ennemis ceux qui vont parler de moi ça veut dire que l'effet mais les impôts l'idée sa bouche là il insulte quand tu la provoque là il ne pardonne pas c'est tout sinon le reste là rien du tout personne ne connaît rien de moi je n'ai mon contact personne n'a à part ma famille je suis dans mon coin je regarde mes enfants je suis mon mon boulot maison je peux voyager aujourd'hui dieu m'a fait grâce je peux voyager partout dans le monde sans payer le billet moi et mes enfants 1 grâce à leur papa on peut aller partout dans le monde sans payer aucun billet on ne paye pas partout dans les états unis ici là il n'y a même pas les taxes on ne paye pas d'ici paris là je paye pas paris par exemple qu'on a créé là on se sentent d'orale je dois et puis dans le sens de business classe les taxes on business classe les taxes et ça aussi même ce n'est même pas moi je paye même pas j'ai l'appel ici dans mon téléphone je rentre seulement je boucle les billets voilà donc je peux voyager je peux faire tout ce que je veux je vais aller partout dans le monde dieu m'a fait ce grâce mais n'est lui il aime toujours nous donner à nos ennemis mieux le m toujours nous donner gratuitement à nos ennemis sinon moi pour m'avoir la walleye billet c'est compliqué de compliquer comment ça parce qu'ils travaillent pour compagnie avion toi qui demande là tu dis comment ça parce que vous voulez tout savoir comme j'ai dit là je vais terminer ils travaillent pour une compagnie et il faut aller demander pour ceux qui travaillent le valeur famille ben moi même ma mère aujourd'hui si elle voyage là elle paye pas voilà si c'est moi voilà et puis pourquoi tu demandes même comment ça pourquoi tu demandes comment ça pourquoi tu demandes ils travaillent ça ça ne te regarde pas il fait quoi là bas jeudi travaillent là bas voilà on n'est pas là pour parler de lui et mes enfants ne voyagent pas sans moi donc c'est à cause du du visage que le nez a été lavé non on fait comme ça donc à cause de mes enfants comme partout ils vont aller je dois partir il m'a mis de la c'est à cause de ça parce que vous aimez trop fouiller dans la vie des gens et moi je vous ai dit je suis pas là pour ça je suis pas tout soit toi même moi je veux que tu restes tranquille et oublie même les réseaux je vais oublier les réseaux pourquoi non de justifie pas je ne me justifie pas c'est quelqu'un qui dit comment ça vous savez les gens comme ils sont un manque de je sais pas quoi ils veulent tout connaître là comme c'est moi même qui est venu diriger que je ne paye pas la personne a demandé comment ça je vais l'expliquer je vais pas oublier les réseaux je vais pas oublier les réseaux je vais parler quand je veux et comme je veux là pour le monde je n'ai rien fait j'attends juste de voir observer les choses et quand ça va venir jusque là là je vais bloquer tout le monde toute ma famille de amara à zahoro et je vais venir sur les réseaux voilà et puis mamadie d'oubouya c'est tout pour le moment j'attends j'observe voir les choses qu'est ce qui va se passer moi je vais jamais être dans les mêmes des années tout sauf ça va aimer le il le mérite ce qu'il est en train de vivre traverser le mérite et vous j'ai tout fait il ya eu un moment ici mais je vous dis j'ai pas envie de dire des choses que j'ai fait ici pour ce manier le bon je sais pas qu'est ce que tu cherches dans mon fils de pute que tu es alors dégage je t'ai fou je t'ai dégagé tu connais vous connaissez ma bouche non c'est à cause de ma bouche là je sais pas aller à houmoura parce que j'ai peur d'aller là bas vous me provoquer à la mec là bas et puis j'active enlève je fais je propose sur vous voilà sinon depuis l'année passé et l'année là aussi à novembre là parce que à la mec qui fait très chaud c'est en novembre c'est un octobre novembre décembre janvier jusqu'en février là ça va voilà donc alors j'ai pas pleuré parce que pour ceux qui ont vu ce qu'ils voient la vidéo alors là et puis pleure là les gens ont capturé ils ont capturé juste là où je pleure c'est ce qu'ils aiment me voir en détresse mais voir ce que nous voir en train de pleurer c'est tout ce qui est énorme et vous là et vous et je veux être un blanc fait sinon aujourd'hui dieu m'a fait grâce wallahi billahi tonnay dieu m'a fait grâce dieu m'a donné un passeport je m'envoie ici je suis si j'ai mon passeport je suis avec mes deux enfants ils sont ici quand je tombe à la tout à l'heure et si je ne peux aucun franc pour être soigné mais enfin la même chose et quand je dois voyager là aujourd'hui je peux aller partout dans le monde sauf en guinée on a on s'est compris et voilà Gratuitement j'ai pas envie de faire rêver en fait pourtant je suis là je j'essaye d'être humble en fait j'essaye d'être humble je ne veux pas vous vous mettre dans une situation parce que par exemple moi tout est gratuit j'ai le passeport le visa voilà quand même à partir de 10 novembre passé là vous savez à partir de 10 novembre passé j'ai reçu un appel j'ai coupé est ce que est ce que vous m'entendez parce que quand il ya l'appel ça c'est ce que ça se coupe vous m'entendez il faudra lui venir en aide ma soeur il est ton frère et vos messages là me font mal c'est vos messages là qui me font pleurer il s'est mal bas s'il te plaît ne me fais pas pleurer ne me donne pas à mes ennemis tu as vu ton message là il faudra lui venir en aide ma soeur il reste un petit frère de l'air c'est dieu qu'il a fait Inch'Allah ma soeur ne te laisse pas manipulé par les ennemis prie Allah ma soeur et smile quand tu dis ça ça me fait pleurer billah ou allah tu as vu ton message là ça me fait vraiment pleurer il faudra lui venir en aide et smile tu sais combien de fois je me bats pour ce petit tu sais combien de fois j'ai tout sacrifié pour ce petit est-ce que tu sais à cause de ce petit là j'ai perdu mon boulot est-ce que tu sais depuis là il est arrêté j'ai pas pu aller au boulot est-ce que tu sais avant l'arrestation d'osman je suis tombé il se malade mon 5 ici droite me faisait mal j'ai j'ai eu pensé même que j'avais le cancer je suis allé faire les examens et tout après m'ont dit que non je n'ai aucun c'est pas ça c'est pas ce que je pense est-ce que tu sais c'est parce que oui on est de même mer que j'ai eu mal au sein que depuis les arrêtés je suis guéri est-ce que tu sais je me lève et si je voulais aller au travail j'ai des vertiges je ne me sens je les ai même appelé tous je les ai dit que peut-être que je dois mourir est-ce que tu sais ça tu sais ça est-ce que tu sais depuis son arrestation je n'ai pas pu aller au boulot est-ce que tu sais que là je vais perdre mon boulot j'ai même perdu mon boulot tu sais ça et le boulot que j'ai eu là sincèrement j'ai et j'avais eu un bon boulot parce que les états unis on je connais pas l'anglais heureusement je vais faire l'informatique et tout en guinée et c'est ce qui m'a aidé je suis venu tomber sur une très bonne personne ici un monsieur voilà qui a son fils et tout macha là je veux pas rentrer trop dans les détails en tout cas j'ai eu la chance de travailler je suis à quatre minutes ma maison et mon boulot c'est à quatre minutes est-ce que tu sais depuis là là à cause d'osman je suis pas allé au boulot est-ce que tu sais que là je risque de perdre mon boulot est-ce que tu sais que là je dois aussi recommencer à zéro pour avoir un autre boulot et le boulot que je vais perdre là je ne pense pas avoir même opportunité même chance que j'avais ici tout ça c'est à cause d'osman parce que j'ai pas la force d'aller m'asseoir me concentrer quand je pense il est où il fait quoi est-ce qu'il a mangé il est dans les mains de qui qu'est ce qui se passe après je m'assois aussi je dis ok et nuée c'est vrai ça me fait mal qu'est ce que je peux c'est oufman ou c'est mes enfants lui au moins il est en guinée il est avec sa mère il est avec ses autres frères et soeurs là bas quand il a quelque chose il ya au moins sa famille qui va lui venir en aide mais moi qui suis là seul avec mes deux enfants quand moi quelque chose m'arrive tout à l'heure là qui est la perdante qui va perdre ce sont mes deux innocent enfants ma fille aura 12 ans janvier le petit aura huit ans en février donc c'est des c'est eux qui ont plus besoin de moi que oufman oufmane maintenant il est dans les trentaines et à sa mère en guinée à ça il ya sa soeur il ya ses frères il ya toute la famille là bas ah ah donc je là quand je pense à ça en fait du ménage je pense plus à mes enfants je pense à mes enfants là là c'est mes enfants d'abord après je me dis attends tu vas tu vas te tuer pour ce man pour quelqu'un qui a tout le monde à côté de lui en guinée et quand toi tu vas mourir ici tu es ce que tu penses un peu à tes enfants c'est ce qui me soulage après quand je pense à mes enfants alors j'ai tout et c'est oufmane n'allait pas être dans cette situation j'ai tout essayé de tous les moyens tout ce que je lui demande c'est ok je t'écoute ok pour une première fois j'accepte ce que tu dis c'est impossible en fait c'est que moi j'ai compris à certains hommes ils prennent pas les paroles de la femme oufmane me voit toujours comme une femme donc il me dit c'est que dans sa tête genre une femme n'a pas le droit de le parler en fait il doit pas écouter les conseils d'une femme tu vois donc c'est ce que j'ai compris avec oufmane et là c'est mon père il ressemble mon papa a toujours été il ya des petits frères vraiment têtu lui les plus que têtu il est plus que têtu alors c'est ça donc mon père même je me rappelle il aimerait dira faut pas écouter les paroles des femmes voilà les femmes ont trop d'émotions il faut voilà ne suis pas ce que les femmes te dire ça c'était paroles de papa faut pas écouter tes soeurs faut pas écouter les femmes il faut là c'est toi l'homme c'est toi qui doit parler c'est toi qui doit agir donc c'est toi on doit écouter donc c'est qu'aussmane a mis dans sa tête c'est qu'aussmane a mis dans sa tête donc il n'a pas le droit en fait moi j'ai pas le droit de lui parler la part moi il doit pas il doit pas m'écouter tout ce que je dis il voit que ça comme parole de femme voilà donc alors j'ai tout fait j'ai tout essayé pour l'aider depuis avant même qu'elle fasse au quittent au pouvoir voilà il ne m'a pas écouté donc qu'est ce que vous voulez alors oufmane a été arrêté il a été kidnappé même pas arrêté s'il a été arrêté s'il a été arrêté par la police ou des gendarmes et où voilà et nu et il a été arrêté par les gens du cnr des voilà moi ça je peux confirmer à 80 à 100% même il a été enlevé pour la première fois de 19h à 14h le lendemain voilà ils ont dit que l'or venait de la présidence et après on est allé le retrouver dans les mains des policiers qui se trouvait en ville le commissariat central qui se trouve en ville pour la première fois qu'il a été arrêté et puis après il a été libéré on dit l'or venait de la présidence donc voilà il n'a pas de problème avec quelqu'un donc si il a été encore pris pour une deuxième fois et pour les mêmes causes parce que la première fois aussi il avait fait on l'a vu faire sortir de son passeport pour dire que il doit voyager et ce qui me fait mal il ne veut aller nulle part il veut pas partir sinon je peux je peux prendre ousmann je peux prendre ousmann en charge ousmann peut quitter le pays je peux je prends le biais d'ousmann ousmann n'ira nulle part j'ai pas envie de dire certains trucs ici en fait ce que j'ai fait moi j'ai pris un avocat ici vous savez c'est que combien j'ai payé il a refusé carrément il a il a il a la mohmed russolais vous vous ne connaissez pas ousmann donc il dit que bon je le comprends aussi sincèrement même moi bilahi walaï je suis ici malgré moi je suis ici malgré moi je vais venir tout à l'heure faire un relève sur tik tok je vais faire la cuisine je vais laver les bords donc c'est quelque chose sincèrement que je n'aime pas j'aime cuisiner il n'y a pas de problème mais laver les bols laver les enfants faire le ménage machin ex c'est des choses que je n'aime plus en guinée au moins tu peux avoir des gens qui t'aident voilà je peut-être justement c'est qu'il n'est pas prêt à ça voilà ousmann était marié à une française une diaranké sa deuxième femme bon ils sont plus ensemble là c'était plus sympa ça je vous dis aussi c'est moi qui t'es venu informé six mois n'a plus de femmes même d'ailleurs il n'a pas de femmes c'est moi aussi qui qui informe ça elle elle avait tout fait pour signer avec ousmann le faire les papiers il va partir ousmann a dit net j'ai parlé tout le monde a parlé je l'ai dit à la fille alors laisse le voilà il dit il voyage pas il veut que c'est la guinée il préfère la guinée il aime la guinée j'ai joli la guinée tout fait en temps laisse moi j'aime ici c'est quoi je n'irai nul pas qu'est ce qu'on peut c'est son destin non donc il est porté disparu aussi c'est son destin on va accepter en tout cas moi j'accepte alors mes pleurs là vous qui avez partagé où je pleure la fée donc vous aimez partager mes malheurs comme ça quoi donc si réellement aujourd'hui je suis en détresse ici vous avez vu pourquoi c'est pourquoi d'ailleurs je dois avoir la force pour ne pas que je sois à votre merci vous les personnes qui sont contentes quand je pleure c'est pas tout le monde il ya des gens qui ont voilà c'est attrave d'ailleurs c'est à cause de même je fais cette vidéo pour dire que j'ai pas pleuré parce que voilà c'est de fait qu'il ya quelqu'un qui est monté me dire non il faut l'aider va je devrais l'aider je devrais pas le laisser comme ça et tout comme si c'est ce que je fais ou ce que j'ai fait ou c'est tout ce que j'ai comment essayer de le faire il est là en train de dire quelque chose qu'il connaît pas donc c'est ce qui m'a fait pleurer et tout ce que je fais pour aider ou semaine c'est pour éviter des dix comme ça pour dire à pourtant sa soeur pouvait l'aider mais sa soeur regarde je sais pas pourquoi sa soeur l'a pas aidé ne dit pas ça vous ne savez pas j'ai essayé j'ai tout fait tous les moins que je sais que j'ai tout fait tout ce que je peux faire pour aider ou semaine j'ai fait j'ai essayé il dit refuse il veut pas donc je ne peux pas peut-être c'est son destin est ce qu'on peut quelque chose contre le destin donc je me suis assise je dis écoute ça tout tu te dis musulman mais est ce que tu es croyante j'ai pourtant je suis croyante alors si tu es croyante on ne peut pas échapper le destin peut-être c'est ça son destin il va pas quitter cela pas il veut rester tu veux tout doute caracas c'est tout pourquoi tu veux toujours de caracas c'est pour qu'il quitte le pays notre caracas ne te casse pas la tête pour dire qu'on a eu ce mandat quitté le pays maintenant j'ai accepté il n'a qu'à rester comme il veut d'ailleurs je veux plus en parler c'est fini ça depuis s'il veut il meurt là-bas d'ailleurs ce qui sait peut-être on va plus jamais le revoir c'est aussi simple que ça donc ce qui est sûr vous n'allez pas moi me voir pleurer mes ennemis là vous ne pouvez jamais moi ma voix à travers ou semaine oui à travers ou semaine mais maintenant ou semaine mes enfants c'est mes enfants d'abord comme il veut pas comprendre l'amour que j'ai poucement l'attachement que j'ai pour ce petit si je ne me détache pas de lui je vais mourir laisser mes enfants et maintenant je pense plus sa maison c'est en fait c'est le malheur la queue qui est arrivé sur ce man aujourd'hui parce que je ne vois plus je ne je ne réfléchissais pas sur mes enfants je ne pensais pas sur mes enfants donc j'étais prête à tout pour ce man mais à un moment là récemment là je dis mais attend tu es dans un pays où tu n'as personne touche à toi donc quand tu meurs ici c'est des enfants qui vont perdre et ici là c'est les social sécurité qui vont venir les prendre c'est des américains mes parents là ils ne vont pas accepter que mes parents récupèrent mes enfants ils sont c'est des américains directement ils vont prendre je meurs ici tout à l'heure ils vont venir voir que je suis voilà c'est d'abord les enfants ils vont prendre d'abord les enfants les envoyés dans les sociétés social sécurité le temps de voir si je vais être en terrain là où je vais retourner je sais pas je sais pas je sais pas maintenant vu les enfants là c'est des américains ce sont leurs enfants et ils vont prendre les dispositions ils vont dire que eux ils vont garder les enfants c'est pas moi qui ai la perdante donc c'est pourquoi alors je pense maintenant plus à mes enfants les enfants ont plus besoin de moi que Ousmane Ousmane a deux enfants il y a sa mère il y a toute sa famille auprès de lui là bas voilà moi aujourd'hui mon rêve c'est de rentrer en guinée prendre mes enfants là qu'est ce que tu cherches ici c'est diplôme papier on a les papiers ils ont leur passeport j'ai mon passeport je les reprends je rentre en guinée je les insomme dans une école américaine là bas ils vont aller à l'école ils vont aller de 8 heures ils vont aller de 8 heures à 18 heures à l'école on va aller les rechercher on les ramène à la maison pourquoi 8 heures 18 heures pour qu'ils puissent faire leur devoir à l'école là bas ils vont tout faire à l'école il revient ils se lavent ils mangent ils se reposent un peu après ils vont dormir jusqu'à vendredi samedi je laisse les jeux les inscrits ou à l'école coranique là bas aussi de 10 heures à 18 heures ou 17 heures donc ils vont aller aussi de 10 heures à 17 heures à l'école coranique ils vont aller faire les samedi ils vont aller de 10 heures ils reviennent à 17 heures samedi dimanche on va rester comme ça jusqu'à ce que ils vont voilà finir le collège au moins ils vont venir faire le lycée ici là en ce moment ils sont grands lycée et université ils ont une bonne éducation de l'afrique ils ont le comportement parce que quand tu vois les enfants qui ont eu 17 ans 18 ans en afrique et avant de venir ici aux états des que tu les reviens voit tu leur apprécies les enfants là sont les enfants dans une éducation les enfants là sont tellement bien poli que machin à la mais un enfant qui grandit ici pas d'amour pour leurs parents ils sont plus concentrés sur leurs amis l'école les trucs de d'internet c'est tellement dommage que voilà moi c'était moi aussi mon souhait de rentrer au pays faire ça et chaque vacances je les prends je viens on fait les vacances ici du monde d'ailleurs on peut voyager sans payer les billets on vient on fait nos vacances partout dans le monde et puis après on retourne c'était ça ou mon souhait mais voilà pour le moment dieu a décidé autrement que je dois rester ici m'installer ici et j'accepte que je suis ici je suis ici donc vous n'allez pas voir là où moi je pleure et j'ai pas envie de vous donner l'an en fait j'ai pas envie que vous m'enviez ici est ce que vous savez je peux vous donc je peux vous je peux vous faire rêver est ce que vous savez je peux vous faire rêver là là mes enfants on a eu vacances congés pour eux parce qu'il ya leur fête thanks giving ici là on est en congé là les enfants ont eu congés depuis hier vendredi est ce que vous savez je peux aller les reprendre ici on voyage on va partout ici aux états unis dans les vols et puis business class je vais filmer ça à l'aéroport je fais en direct je monte dans l'avion je fais le direct je viens à destination je fais en fait je vous donne envie en fait je peux faire ça mais deux fois quand je pense à des choses je dis quand tu fais ça tu vas donner tu vas envier les gens tu vas pousser certaines personnes à avoir une autre vie ils vont rêver d'autres choses que qui est ce que voilà parce qu'il faut être d'abord américain pour voyager aller partout dans le monde sans payer le billet et sans prendre le visa d'abord c'est important et dieu m'a fait ce grâce à l'homme de l'air billet à la main c'est pas ma beauté c'est la barca de mes parents ok ok et au delà de ça aussi dieu aussi m'a fait grâce la chose la plus sûre aujourd'hui c'est les billets moi j'ai pas besoin de prendre billets 24 heures après un même tout de suite là tout de suite là parce que eux là par jour il ya cinq vols qui vont voyager donc je vais voir si je rate le premier je peux prendre le deuxième ou le troisième à la minute il suffit juste que je mets mon ange book et puis voilà je viens je voyage je peux faire ça vous envier en fait mais non je fais pas ça l'école un pardon boulot la maison boulot la maison je peux sortir aller en boîte je peux tellement faire des choses voyager je dis je peux vous donner et vous allez me regarder et vous allez je suis quelqu'un aujourd'hui je suis sur le réseau je ne suis pas une influence je vais pas influencer quelqu'un mais il ya des gens qui me regardent il ya des abonnés qui m'aiment il ya des abonnés qui ne m'aiment pas donc en faisant ça il ya deux qui vont rêver cette vie et si tu les moyens ne te permet pas moi ce n'est même pas mes propres moyens c'est pas mon argent je sais pas si vous avez compris je n'enlève même pas un dollar de mes poches pour payer un billet même les taxes c'est pas dans mes poches est-ce qu'on se fait comprendre c'est une grâce de dieu j'ai eu les enfants et moi à cause de mes enfants et tout ça là c'est grâce à allah donc j'ai pas voulu vous envier j'ai pas envie de vous donner certains il ya eu les vacances ici jusqu'à les vacances sont finis je suis resté ici même mes enfants je ne les ai pas envoyé quelque part donc moi vous n'allez pas me voir dans ce que vous rêvez de me voir jamais je vais être à votre merci vous mes ennemis voilà grâce à osman oui parce qu'aujourd'hui toutes les personnes qu'il aime ont du mal pour lui toutes les personnes qui m'aiment ont du mal pour moi ils savent que oui ça me fait très mal nous nous tous là ça nous fait très mal mais quand je pense moi pourquoi cette fois-ci le mal est vraiment d'oser parce que je pense plus à mes enfants que osman c'est le pourquoi et je me dis il ne coûte pas et peut-être que cette fois ci là ça là ça va lui servir de leçon malgré je sais rien ne va osman il a fait neuf mois de prison il est sorti il n'a pas pensé à quitter les sorties les revenus donc il n'ira nulle part élu et je m'en fous je vais plus parler voilà et si je veux plus le parler voyage ne voyage pas sa vie c'est sa vie il n'est pas bébé il est majeur il a deux enfants j'en ai rien à foutre de sa vie j'étais tellement dans sa vie je faisais tout pour ne vraiment pas que le petit là nous donne à nos ennemis mais comme lui son rêve c'est de nous faire du mal alors voilà